Hey ! Avant que la vidéo commence, sache que si tu as besoin de faire peindre tes figurines ou de cours de peinture, tu peux faire appel aux trois mousquetaires. Tu retrouveras leur contact dans la description. Bonne vidéo ! Salut les amis ! Bienvenue pour cette finale de Eden 2019 avec donc à gauche Bouane qui joue Bamaka et à droite Philemon qui joue Immortel. Voilà donc une partie d'anthologie j'espère, n'est-ce pas ? Toi tu l'as pas vu la partie ? Alors non, moi j'ai pas vu la partie, toi tu l'as filmé par contre, toi qui l'as filmé. On verra les petits toiles de caméra. Pas trop de mystère. Alors c'est qui qui a eu le... Ah bah ils ont pas misé. Donc ça c'est pour le détermination, déploiement, chouette mission, tout ça. Avec ce magnifique petit panier qui avait été offert d'ailleurs pendant les Happy Games Factory aux joueurs du tournoi en équipe et des joueurs de la finale aussi. Qui est très très bon Happy Games Factory, d'ailleurs c'était cool. C'était cool, pâte à peint. Ouais, on fait de la peintour, on fait de la peintour. J'ai refait les murs, les joints, le rouleau. Et donc j'espère une bonne partie parce que... Franchement ouais c'était une bonne partie. C'était une bonne partie. Agréable à regarder. Deux compos très bonnes. Un compo abouane très très bonnes. C'est là si on voit, on va détailler un petit peu les compos. Mais celle finalement pareil, Immortel, très bonne compo. J'avais joué contre toi, tu avais joué cette compo d'ailleurs. C'est la fameuse donc... J'ai joué ça, ouais. Ah bah vas-y explique un petit peu ta... Bah les Immortels, ouais, t'as Lug en chef généralement qui a un très très... Enfin le profil est vraiment fort. Ouais. Voilà, il coûte 30 points, il fait beaucoup de choses. Euh... Il est très rapide en fait et c'est ce qui va permettre de pouvoir faire jouer à Maroc. Un rap de 6 c'est ça ? Un rap de 6. Et en fait quand il engage quelqu'un, il peut baisser soit la rap, soit le combat. Ouais, c'est un petit vicieux quoi. C'est un petit vicieux, ouais. D'accord. Et puis il a un très très bon profil. Ok. Après on a Amaroc, donc c'est le combattant qui va fiabiliser IGD parce qu'il a pas mal de relances, tout ça. Et on verra que dans la game, il y a un point épineux sur les relances. Que Buen a décelées. Du coup, ça a permis de bien... Parce qu'il y avait de Jugger. T'as un brum de règles. Il y a une petite confusion sur les relances des 1. Ah d'accord. On peut pas les relancer tout le temps. Ok. On verra ça. Et on a donc Apophis. Apophis qui est vraiment sympa aussi. Parce qu'il peut invoquer un drone à 20 points dans la partie. Il peut faire en sorte qu'Amarc ne meure pas jusqu'à la fin du tour. Donc très intéressant comme profil. Très très bonne compo. Très très bonne compo. Elle tourne bien. Chez les Immortels, généralement, tous les profils sont bons. Mais ça, c'est vraiment une bonne compo qui tourne. Buen disait que c'est pas... Vous verrez, dans l'interview, il disait que c'est pas une compo qui peut se gérer, tu vois. Ouais. Mais qui est quand même bien, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Puis après, il y avait la compo de Buen qui était vachement intéressante. Donc je vais essayer de la présenter. Ouais, bah on va essayer. Parce que moi, Bamaka, je connais pas beaucoup. Alors déjà, il y a une Guané. Alors, c'est la version à 30 points, je crois, c'est ça ? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ouais, parce qu'il y a deux versions. Alors, la version à 30 points, bon... Le mec, il est un peu énervé quand même. Il a huit de combat. Voilà. Déjà, il pose le style. Il y a un côté un peu... Voilà. Il est là, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est pas... Tu l'as, mec, quoi, tu vois. C'est... Diplomatie musclée, quoi. Voilà. Donc, première capa, il a courage. Il ignore les effets de les tapeurs. En poisonnement. Donc, dès qu'il fait un PC sur une figurine, il met un peu en poison. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Avec huit de combat, du poison, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc, en fait, maximum en difficulté pour esquiver les attaques de Nguané, c'est cinq. Même s'il a huit de combat, ça enlève pas de dé, tout ça. Mais c'est quand même huit dé. Oui. Bon, disons que, bon, il est équipé d'un lance-roquette. Ouais. On peut le dire comme ça. Mais tu verras dans la partie... Oh, me dis rien, me dis rien. Oui, je te dis rien. Donc, combat moins trois. Donc, il lance cinq dé, porté 25 puissance 2, une fois par partie, parce qu'il a qu'une seule munition. Heureusement. Voilà. Après, il a qui d'autres ? Il a le profil, là. Abama ? Abama, oui. Pour protéger un peu son sorcier. Ah oui. Donc, il joue sorcier avec ça. Abama, en gros, il est là pour protéger le sorcier. Et puis, il me semble que c'est peut-être un relais, non ? C'est pas ça, pour les sorts ? Bah, non, 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 pas du tout. Non, lui, en fait, il va être là pour protéger son sorcier. C'est-à-dire que la vigue, elle va être pour le sorcier aussi, je crois. C'est un truc comme ça, dans les Kappa. Ah oui, c'est ça. Il aura une vigue équivalente. Et il a l'écrasement. Et il a l'écrasement. Donc, c'est agné de type un peu de grasement, parce qu'il a trois drapes. Mais c'est quand même un profil qui va bien défendre son sorcier, quand même, parce qu'il a la quête de combat, tout ça, tout ça. L'écrasement, ça sert à traverser les vigues d'urine, à les déplacer. Généralement, ce que je veux dire, c'est que celui-là va être souvent à côté du sorcier pour protéger ou ceci. En plus, l'écrasement, il écoute un PA. Donc, au lieu de faire un mouvement, tu fais un écrasement. C'est pas mal. Et donc, c'est qui ? C'est Johnny qui jouait ? Non, non, pas du tout. C'est la jaune. C'est le petit Oda. C'est Congo. Ouais, je crois que c'est Congo. Attends, il joue ce profil-là. La petite, là. Jendai ? Ouais. Jendai, c'est un peu la shinobi. Ouais. Moi, je trouve son profil vachement intéressant pour un profil à 15 points. Elle fait pas mal de petits trucs. Elle fait le café, quoi. Donc, pour un PS une fois par tour, tu peux la faire passer à 5 de combat parce qu'elle a 4 de base, mais tu peux lui rajouter un. C'est ça. Déjà, une fille à 15 points qui a 5 de combat, c'est pas mal. Après, quand elle tape à la tête, c'est un pion ralentissement pour l'adversaire. Et puis, ensuite, pour un PS une fois par tour, elle peut gagner protection tête, bras, torse, plus. Elle en casse un peu, quoi. Ouais, ça peut être pas mal. Et... Il doit rien la dépasser pour 15 points. Ouais, ouais, non, mais pas évident à tomber. Elle se tape bien. Et puis, en plus, au tir... Enfin... Elle a pas de tir. Si, si. Enfin, je veux dire au tir. Ah oui, oui, si, si. Voilà. Dissimulation, là. Donc, c'est pas mal. Et après, donc, c'est Congo. C'est ça, le dernier. C'est le petit Yoda. Le petit Yoda. Ah oui. Alors, lui, super bien. Alors, déjà, il peut filer sa rap à la place d'une stat d'un mec, je crois. En fait, non. C'est la rap qui va être égale... Enfin, la rap de... Admettons, s'il veut utiliser un allié, il va utiliser la rap. C'est-à-dire, si tu le fais sur Abama, il va y avoir trois combats, en fait. Ah oui, c'est combat. D'accord. Donc, c'est bien sur lui, par contre. Parce qu'il a six de rap. D'accord. Donc, il passe à six de combat. Ok. Très bien. Très bien. Non, mais même Abama, il bénéficiera de six. Parce que c'est l'arabe de... C'est Congo qui est pris. Donc, Abama peut passer à six de combat. Donc, c'est pas mal. Après, il peut invoquer un pet aussi. Enfin, c'est un familier. Bon, généralement, c'est soit le charronnière, soit le fan-jeu. J'en ai... Non, le petit truc... Je ne sais pas quoi. Il va peut-être le faire Pop, je crois. Il ne me rappelle plus. Ouais. C'est pas le fan-jeu. Pas le fan-jeu. Il ne fout pas Pop le fan-jeu. Normalement, c'est ce que je vois. Mais après, c'est... Après, respectabilité. Il peut choisir de sauter la phase tactique, s'il le souhaite. Gratuitement. Ça, c'est bien. Très, très bien. Euh... Marqueur curare aussi, pour que les mecs mettent du poison. Ça, c'est... Ça, c'est bien. C'est super. Esprit de la nature. Alors, cette carte, c'est... Ça met une carte qui a présence hostile. Donc, présence hostile, quand tu passes dessus, je crois que tu jettes un dé. Je ne sais plus comment c'est... Tu vas le voir. Tu vas le voir. Voilà. Donc, beaucoup de très bonnes compos, là. Compo Bamaka aussi, parce que tu as du contrôle de terrain. C'est assez versatile, puisque tu... Tu peux filer ton six de combat à n'importe qui. Que ce soit, bon... Evidemment, une guanée à pas six de combat. Ça sert à rien, puisqu'il y a la vie de base. Mais sinon, bon, les trois autres peuvent taper. Tu as du contrôle de terrain avec l'écrasement d'Abama, avec la carte présence hostile et avec le CNG. Mais tu vas voir. Tu vas voir dans la game, de toute façon. Tu vas voir Buen joue super bien. Il a super bien joué la game. Franchement... Il n'a jamais joué contre Buen, je crois. Bah, franchement, j'espère que tu joueras conclu à l'Open 2 ainsi, quand on y va. Mais c'est un très bon joueur. Franchement. Et puis, super sympa. Ouais, ouais. Par contre, j'ai beaucoup discuté avec lui. Il est très gentil comme le gars. Bah, ses tactiques sont super. Ouais, c'est clair. Il a fait des techniques à Bamaka, d'ailleurs. Si vous voulez aller voir un petit peu. Parce que c'est vrai que nous, Bamaka... Enfin, moi, j'en ai très peu affronté. J'ai juste affronté. C'était en Open de Belgique. C'était contre Cyril. C'est fort, Bamaka. Ah bah oui, oui. J'ai de très bonnes compos. Mais c'est assez imprévisible en plus. Ouais. Alors, pour revenir un peu à la game maintenant. Mission secrète des deux côtés, je crois. Mission secrète des deux côtés, effectivement. Ouais. Est-ce qu'on parait révélé à la fin ? Sachant que pour ceux qui ne suivent pas trop la méta, maintenant il y a un pack de tournois. Oui. Alors, pour, on va dire, vous expliquer un peu les choses brièvement. Il y a 13 missions, il me semble. Et il y a 4 missions et demie. Parce qu'il y en a une, c'est un peu ambiguë. Qui peuvent être considérées comme de l'objectif. Tout le reste, c'est de la poutre. Donc, maintenant, vous êtes un peu obligé de jouer des compos un peu plus... Ouais, c'est plutôt une méta qui va se fracasser. C'est très, 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 très cool. Parce que, bon, moi, je n'ai pas eu l'occasion de jouer en finale, du coup. Parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais du coup, ça force à jouer des compos assez... Ouais, mais il y a des gens qui aiment bien le côté objectif. Je pense qu'ils aimeraient qu'il y ait un peu plus d'objectifs dans le jeu. Mais ils sont d'accord que les missions de faction, il y en avait qui étaient trop fortes pour les tournois. Ouais. Donc, il y en a qui aiment bien jouer défensif. Et du coup, là, c'est une méta agressif. C'est sûr. Après, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que, de toute façon, Pierre Daïka, l'année prochaine, il refont un nouveau pack de tournois. Tu vois, ils font tourner les missions. Ils font plus d'objets. Comme ça, ça oblige aussi à tourner les compos. Les compos, à varier un petit peu des profils qu'on ne sortait pas avant. Parce que c'était très défensif comme l'état à l'époque. Alors, selon toi, match-up plutôt favorable d'un côté, de l'autre ? Moi, je ne vais pas un peu, voilà, comme j'ai vu un petit peu la game. Ouais, toi, tu sais le résultat de la game. Je connais un petit peu. Mais je veux dire, voilà, deux compos qui s'affrontent comme ça. Franchement, moi, j'aurais été favorable à Boine. Parce que je connais un peu la compo, donc Immortel. Mais c'est vrai que la compo à Boine, quand je l'ai vue sur la table, elle m'a fait peur. Ça fait déjà, c'est Johnny, 5 de combat. C'est Congo, potentiellement 6 ou Abama. Et puis, Nguané, donc à 8 de combat, ça fait quand même des mecs qui tapent fort, qui mettent du poison. C'est pas une question que de combat, c'est une question que le chef de Boine, il contrôle un peu le terrain. Ouais, ouais, clairement. Et du coup, bah, t'as Immortel qui est un peu obligé de foncer un peu. Parce que lui, il va contrôler un peu le terrain, tu vois. Donc, c'est vachement... Puis, voilà, quoi. Puis, c'est assez imprévisible. En fait, on va dire, Immortel, bon, t'as quand même le géant de fer, mais ça a l'air plus prévisible, quoi. De toute façon, en gros, t'en as deux. T'as le green tombeau, c'est ça ? Généralement, t'as donc le green tombeau, puis après, bon, tu... Le Roshi, je crois, aussi ? Ouais, alors, Unreal. Ouais, Unreal. Oui, alors, après, ça dépend. Mais généralement, c'est le green tombeau. T'as envie d'avoir, mettre un ralentissement, mettre un dégât partout. Et puis, t'es sûr que le mec, il est pas les points, aussi. Voilà, voilà, aussi. Parce que, comme il va exploser la gueule, tu donnes pas les points en cas de mission poutre, quoi. Si, tu sais qu'il fait de la poutre en face. Et comme là, c'est deux missions secrètes... Ouais, bon, potentiellement. De toute façon, en plus, il faut dire qu'on arrive en fin de tournoi. Bon, j'ai pas... Moi, j'ai pas la liste des missions qu'ils ont jouées. Mais je me doute qu'ils ont dû déjà écluser des missions... Ouais. Parce que... Alors, bah, là, finalement, justement, très stressé, hein. Avant de faire cette game contre Boine, puisque Boine, bah, très bon joueur, hein, tout ça. Ouais, bah, ouais, c'est clair. Et il avait plus de missions le jour. Il avait que des missions de poutre. Bah, ouais, tu m'étonnes. Donc, il était un peu obligé d'aller chercher Boine, et ça le faisait vraiment peur, quoi. Après, franchement, de toute façon, s'il joue une secrète Boine, ça peut qu'être une explot, et là, je le vois mal jouer une explot. Ça, 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 quoi. Dans le pack, je crois que t'as Protection du territoire, maintenant, qui est un truc comme ça... Oui, mais c'est pas une secrète. C'est une secrète, maintenant, je crois. Ah, d'accord. Et je crois qu'il joue ça sans spoil, je sais plus. Vraiment, je sais plus. Bon, bah, de toute façon, on verra bien. Mais là, par exemple, on peut voir que Boine a pas arrêté de passer, tu vois, dès le début, en fait. Parce que... Parce que lui, il a mis le doute. Il peut mettre le doute. C'est ça. Ouais. Il peut mettre le doute parce que Boine avait peut-être encore, justement, cet effet de jeu à marquer des points sans venir faire de la poutre. Ouais, je vois, ouais. Et je pense que Philemon s'en est douté, car il a vu l'émission qu'il a jouée Boine. Ouais. Et Boine, bon, bah, il savait très bien qu'il avait pu jouer de la poutre. J'imagine que s'il passe comme ça, il sait aussi que Philemon, il a pris expédition punitive, il a dû le jouer, j'imagine. Ouais, il a dû le jouer, ouais. Parce que, bon, rester dans son coin, ça serait trop dangereux, sinon. Mais, tu... C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident du tout quand tu vois la compo de Boine. Mais Boine me disait que c'est pas la pire des compos. Moi, je vais en barraquer, tu peux vraiment faire des compos bien pire que ça. Mais déjà, sa compo fait vraiment peur. Ouais, ouais. Ben disons que, ouais, quand tu vois les possibilités que ça offre, et les profils, au fond, font peur aussi, quand même. Et éventuellement, à Bama, à la base, tu te dis, bon, ok, il tank, mais il fait rien. Mais, en fait, s'il peut taper à 6 de combat, il a quand même son écrasement, ça peut faire des dommages sur des malentendus, ce genre de choses. Donc, c'est... Ben, c'est surtout, ouais, son chef, il est... Moi, j'aime bien le chef de Boine, puisque c'est comment, c'est... C'est Congo. Ouais. C'est Congo, je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il peut se débrouiller tout seul, en fait. C'est vraiment un chef qui peut se débrouiller tout seul. Ouais, il paye pas de mine comme ça. T'as l'impression que c'est un petit pygmé. Genre, c'est un petit peu le... Voilà, tu vas le martyriser comme tous les gamins dans le jeu, mais c'est pas un gamin du coup. Quand tu regardes Yoda, tu te dis, bon, toi... Ouais, 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 c'est un vieux con, voilà, il veut une barre de chocolat... Il rigole comme ça et... Ah, voilà ! Mais, en fait, voilà, tu vois que le mec, il est là pour un peu dans le jeu, tu vois. C'est un peu, genre, quand il a trouvé Goku, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, non, non, c'est vraiment un profil intéressant. Vraiment, moi, si je devais jouer à Boine, c'est un profil que j'aurais. Ouais. C'est sûr et certain. Ben, les pygmés, ils ont beaucoup de succès, hein. Ben, j'ai joué, d'ailleurs. C'était rangé. Un mec qui a fait une compo full pygmé. Mais ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche pas très bien. Après, peut-être, dans certaines circonstances, t'avais quand même eu le figurine, monsieur. Ouh, mais c'est pas le figurine qui compte. Ouais. Disons que c'est plus dur de se cacher, mais... Mais en revenant à la game, tu verras que dans cette partie, les jets de dés vont être... Mais il me dis pas. Il faut pas me dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, non, mais je veux pas savoir. Quand tu vois deux bons joueurs jouer comme ça, généralement... Ah ben, après, c'est sûr que ça fait la différence. C'est là-dessus. Quand, de toute façon, deux joueurs ont le même niveau, ça va être sur les dés, ça va se départager. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peu de jets de dés. En fait, quand tu regardes, on avait commenté le tournoi dernier, il y avait peu de jets de dés aussi, tu vois. Oui. Quand tu vois des finales, au final, les joueurs essayent de prendre le moins de risques possible. Ah ben, de toute façon, c'est clair et net. Au bout d'un moment, quand tu veux assurer un petit peu, il faut essayer de faire en sorte que le peu d'actions que tu vas faire soit hyper fiable, mais tu vas pas prendre de risques. Un mec qui a cinq de combat, tu l'engageras presque jamais parce que tu vas dire, ouais, mais il y a trop peu de chances que... C'est ça. Tu peux pas compter sur la chance, c'est trop dangereux. Et le truc là, tu vois, Boan, il a tout joué, et Boan, il place ses figurines, il prend son temps. Parce que vraiment, il sait que c'est important, il joue lentement, il... Peut-être parce qu'il avait bu beaucoup de bière. Je crois qu'il avait déjà... Ça joue. Ça joue, on va pas dire, voilà, mais... Non, non, mais tu vois que quand même, les gars sont très prudents, un peu comme la première fois qu'on a commenté une game où c'était très long début. Ouais. Et ça, c'est un peu décelé. Bah ouais, de toute façon, c'est positionnant et... C'est-à-dire, ça fait quand même beaucoup sur la game aussi. Il n'y a pas que le jet de déco. Et puis bon, il y a quand même le camion, je suis sûr qu'on va le conduire, c'est obligé. L'année dernière, c'était le petit wagonnet. Cette année, c'est le camion. Voilà, donc... Je crois que c'est la même table... Oui, oui, très belle table de pierre. Alors, Pierre, si tu nous regardes, je n'en doute pas. Un gros bisou. On avait commenté... Ouais, c'était sur la même table, mais il n'y avait pas les mêmes décors. C'est la fameuse table-mallette qui se replie de Pierre. Elle est sympa, ouais. Elle est très cool. De toute façon, Pierre, il fait des tables de ouf. Ouais, c'est vrai. C'est l'expert de la table. Ouais, Pierre, bien joué à toi. Moi, j'ai enlevé la moquette dans le salon, tu vois, j'ai récupéré un morceau. Ça, c'est un décor. Voilà, c'est vrai. Un morceau de PQ, tu vois. Alors, attention. Oh, la triche. La triche, Boine. Alors. Carton jaune. Carton jaune. Je pense que là, ils vont entendre déjà le deuxième tour. Tout à fait, Jean-Michel. Premier tour qu'elle a été. Là, ils vont miser, là, Michel. Jean-Michel Spony. Ah, encore Boine qui commence. Je pense que ça l'arrange pas trop. Bah non, t'as pas trop envie. Après, bon, ça rectilive un peu, parce qu'il va en cas d'activation. Ouais. Mais quand même, t'as pas envie. Ouais, t'as pas envie. Mais même au début, il était pas... Tu vois, il aurait préféré que Philemon commence. Ouais, c'est bien. J'ai vu des missions, tout ça. Mais... Mais tu vois, Philemon, il a avancé super vite au premier tour. Il a pas perdu de temps. Et je pense que... Enfin, je pense. Moi, j'ai vu la game. Mais je pense qu'il a été un peu rapide au début. Parce que Boine, vraiment, s'est bien placé. Franchement, Boine a vraiment bien joué sur cette game, finalement aussi. Mais... Franchement, ouais. Je... Bah, tu vas voir, de toute façon. Ouais, ouais. Ouais, ouais. T'as vu comment on joue? T'as vu? C'est vous ou pas? Je filme bien. Cette mise en scène. Tintin, tatatintin. Oh, regarde, regarde, regarde. Spony Spielberg. Spony Spielberg. Ah, qu'est-ce que je fais, là? Ouais, bah, finalement, c'est... Toi aussi, t'as bu des bières ou... Pas trop, en plus. Bon, il m'a proposé. J'ai dit non, parce que... J'ai resté. Je devais qu'il filme. J'ai dit, voilà, ouais. Non, mais mine de rien, passer tout sur toi derrière la caméra, c'est pas évident. T'es là... Même quand tu bouges pas. Tu regardes pas la game, tu regardes la caméra. Ouais, ouais, ouais. C'est trop bizarre. Mais... Bon, bah, du coup, ils vont t'as mis le tour 2, mais ils se regardent, ils savent pas trop. Bah, c'est toujours le moment de tension. Tu sais pas quoi faire. C'est ce qui va y aller, comment. Mais... Mais, euh, mais Bohan, je pense qu'il appréhendait vachement la compo de Philemon, parce qu'il la connaissait pas. Ah ouais, ça c'est... Il la connaissait pas, entre guillemets... Il l'a pas joué vraiment contre, je crois. Et, euh, et, euh... Et, euh... Et en fait, quand il l'a affronté et tout, il m'a dit, j'aurais pas joué autrement. La prochaine fois, j'aurais plus de facilité à affronter ce genre de compo, quoi. Bah, ouais, ça va s'en foutre. De toute façon, c'est clair et net. Bah, les bons joueurs comme ça, généralement, après, font moins d'erreurs, euh, contre des compos qui surprennent en fait un petit peu le truc quoi mais tu verras tu vois là c'est la kappa de c'est congo ouais c'est pas présence au style mais c'est je sais pas comment ça s'appelle sanctuaire comme ça et bah tu vas voir que c'est quand même vraiment sympa quoi moi c'est genre de profil j'adore genre c'est kappa en fait j'adore des kappa comme ça qui haras t'aimes bien mettre des saloperies sur la table quoi t'aimes bien t'étaler des petits caca comme ça au final je voulais je voulais s'enfonce tout seul voilà du coup il va y avoir beaucoup d'attentes à des moments où il y a des phases où ils vont réfléchir beaucoup bah oui je me doute et tu vas voir pas beaucoup de gd et puis je pense que les auditeurs vont être là vas-y c'est pour ça qu'il met des dés sur la table c'est histoire de compenser un peu il aime bien avoir tout sur la table il disait qu'il aime bien avoir tout lisible sur la table et c'est vrai que c'est pas faux parce que ça te permet d'avoir toutes les informations directement ah bah moi je t'avoue que c'est l'inverse genre j'aime bien que ce soit très clean pour pas tu vois en gros moi je m'embrouille il faut que ce soit le plus propre possible genre tu vois il y a un mètre sur la table moi c'est pas possible il y a des cartes il y a des trucs moi c'est ton mètre la prochaine étape c'est la bière sur la table c'est limite quand même en plus il est bien orange au mètre tu vois quand je filmais je me disais on aurait dû peut-être retourner la table parce que c'est vrai que le combat il se fait vraiment loin là-bas non mais ça parce que la table elle est assez propre ouais 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 mais quand tu voyais sur la petite caméra j'avais l'impression que vous voyez rien quoi tu vois mais en fait non sur les deux joueurs franchement là je t'avoue qu'à leur place je serais un peu pareil tu sais que dès que tu vas commencer à rentrer ça va piquer ça va piquer sévère bah déjà rien que quand il va s'activer finalement il va devoir il va devoir faire des jets pour savoir s'il perd de lui ou pas parce que quand tu t'actives dedans et si tu t'arrêtes dedans tu perds des tu peux perdre un PC un PC partout je crois c'est ça ? non c'est pas un PC partout c'est un PC dans un endroit mais par contre ça ignore les protections je crois oui ouais oui c'est l'un des protections sinon d'ailleurs sinon ça serait pas terrible ça serait pas terrible tout à fait je pense qu'il en mettrait même pas mais non tu vas voir c'est vraiment efficace contre la compo à Philemon et même Philemon je le sentais stressé en fait de toute façon ce que les joueurs au niveau ils aiment bien c'est que tout ce qui est fiabilisé les dégâts les lances flammes le choc un bon écrasement avec une bonne rap tout ce genre de choses c'est plutôt bah c'est plaisant parce que c'est pas brutal mais c'est ce qui va permettre de tu sais ce que tu fais en gros tu peux faire des calculs vraiment tu vois déjà il perd un dégât ouais ça c'est et je sais pas si il va il a lancé un dé non c'est pour la lock c'est tout c'est pour la lock c'est automatique donc c'est fort ouais c'est pas mal donc là Apophis bon bah je pense qu'il essaie de placer par rapport à peut-être préparer un géant de fer plus tard mais je crois pas je me rappelle plus trop par contre donc là il a juste fait un déplacement il a fait un déplacement ouais donc en gros il peut quand même se défendre quoi ouais il peut il y a du reste de PA puis Apophis c'est un profil qui a 5 de vigue ouais il est costaud il est très costaud bon après là tu vois maintenant il n'a plus que 3 PC dans la tête ça va vite ouais ça change de donne ça va vite mais bon après il faut que ça tape dans la tête voilà ça tape dans la tête tout ça donc je pense que Philemon il apprend vachement d'avancer en plus de toute façon tu en plus dois bien te placer parce que bon là il y a la Sagaie à 25 cm ouais ça fait une idée bon là il est porté d'engagement enfin de marche engagement de 2 bonhommes bon après c'est pas très grave que ce soit C-Kongo et Abama puisque les 2 ne pourront pas avoir 6 de combat et 4 de combat avec 5 de vigueur protect plus 1 puis stat tu fais même pas 1 je crois ça fait longtemps que j'ai pas fait mes stats mais ouais non mais je pense que puis il a 5 de rap donc il peut quand même esquil encore 2 PA pour esquiver donc je pense pas que Boignard tu vois enfin je pense pas j'ai vu la game ce que je veux dire c'est que c'est que même si j'aurais pas vu la game moi j'aurais pas été sur un profil à 5 complète 1 5 vigue tu vas pas comme ça quoi après bon c'est toujours bien de le positionner comme ça parce que c'est en fait il faut tout le temps laisser une porte d'entrée à l'adversaire tout le temps faut qu'il y en ait une même si tu sais que le mec en face il joue bien il faut tout le temps en avoir une parce que ça peut le mettre dans l'eau ouais c'est ça sur un malentendu et puis il faut avancer aussi vraiment faut aussi que ça se passe quelque chose donc après de toute façon t'es obligé de donner pour pouvoir punir derrière si tu donnes pas généralement tu vas te faire grappiller c'est ça et puis il va rien se passer pour toi déjà encore un dégât lug c'est ça ouais lug un dégât au torse de toute façon je pense qu'à un moment dans la game normalement je les présente les profils quand ils ont pris bien cher donc je vais les montrer comme ça oui d'accord parce qu'en fait quand j'ai vu ça et je voyais Philemon comment ça stressait je suis stressé pour lui parce que en fait tu vois la présence hostile qui grappille tu vois l'immortel et tu vois Philemon qui se tente qui se tente qui dit putain comment je vais faire et tout pourtant là il s'approche bien quand même parce que Philemon c'est quand même quelqu'un qui est vraiment dans la partie et concentré donc c'est vrai qu'après émotionnellement il est dedans que Boine il est plus détendu tu vois il rigole avec toi il va parler il est tranquille mais quand par contre c'est à son tour il va bien être concentré sur ce qu'il va faire ah bah c'est bien de faire la part des choses c'est une bonne chose après ça dépend du profil de chacun c'est pas toujours évident toi par exemple t'aimes bien quand tout est propre sur la table ouais c'est ça tout doit être nickel alors ça m'étonne un peu qu'il le place comme ça après avec la perspective de la table je me demande s'il a 10 cm ou pas de Mr Ababa je pense que oui je pense qu'il était à 10 cm alors là c'est un peu plus un petit peu plus risqué quand même après Lug oui parce qu'il est pas c'est le moins résistant quand même oh Lug il a quand même un complet plus sain 4 de Vig il a 6 de rap 6 de rap pour esquiver ouais mais bon il a déjà joué il a déjà joué son chef sorcieran donc il peut pas faire son échange ah oui d'accord il a déjà joué ses combos oui puisqu'il a placé la carte je crois que c'est pas un passif c'est un actif oh ça me paraît très bizarre qu'il ait joué comme ça après peut-être mais si si je pense qu'il l'a joué justement pour mettre son je vais regarder vite fait ouais regarde je pense qu'il a joué c'est un actif ou c'est un passif la fantasmagorie donc pour filer l'arabe c'est actif et si si l'esprit de la nature après c'est vrai que là dessus c'est un peu le seul truc compliqué c'est que je serais pas peut-être tu pourrais me dire à chaque tour à qui il a filé le 6 de combat bah en fait moi je trouve ça un peu bizarre ce que tu dis sur le 6 je crois quand même que c'est la valeur de la rap du combattant alors je te dis à Kappa parce que sur Sekongo il prend égal à sa valeur de rap et quand il file un an il prend pas la valeur de rap de Sekongo alors désigne un combattant allié du clan Bamaka à 15 cm au moins de Sekongo jusqu'à la fin du tour alors la valeur de combat du combattant est égale à la valeur de rap à sa valeur de rap ah non pardon il y a Sekongo mais c'est pour dire qu'il peut être la 6 donc non t'as raison donc Abama pourra pas passer à 6 de combat c'est pour ça que quand tout à l'heure tu disais qu'Abama passait à 6 là c'était très dangereux bah ouais mais du coup comme c'est plus le cas je comprends qu'effectivement il approche son Lug et je pense qu'il approche son Lug c'est pour protéger un peu ses autres par rapport à la saga puisqu'il a quand même 6 de rap Lug donc t'as moins de chance quand même de le toucher après il veut peut-être en gros si tu veux s'il peut tirer sa saga il faudrait qu'il se décale et donc qu'il s'expose en fait ouais c'est ça donc après ça se fera puis à Maroc mine de rien il ne paie pas de mille mais quand il se charge il découpe un souci quand tu regardes son profil de toute façon il ne va pas avoir le choix fidèlement à un moment il va devoir faire des choix et là par exemple il a fait un mauvais choix il l'a dit à un moment c'est qu'il s'est bien là on se rend compte qu'il s'est vraiment bien paqué ouais et le problème c'est qu'au prochain tour qu'est-ce qu'il va se passer bah tu ne me le dis pas bah non mais tu peux imaginer déjà ce qu'il va se passer c'est que ouais mais il ne me dis pas tu veux me raconter ce qu'il se passe oui je veux ouais mais non alors là je ne sais pas ce qu'il ah c'est encore le ah oui c'est l'écrasement non ? c'est pas ça ? oui il a fait un écrasement on a bien vu qu'il a mesuré aller retour aller retour aïe 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 il y a deux mecs ah ouais deux mecs à écrasement il a trois draps ah ouais c'est il n'y a pas de chance il y a trois draps je crois je crois qu'il y a trois draps je vais le vérifier mais en tout cas il n'y a pas beaucoup mais bon ça suffit apparemment parce que là il y a quand même deux PC Apophis dans la tête enfin il reste deux PC ah ça a fait flipper ouais disons qu'en fait ça clarifie les choses tu te dis bon faut y aller maintenant il faut faire quelque chose Abama 3 de rap ouais c'est ça donc il a vraiment pas les chances parce qu'à Maroc il a 4 de rap ouais donc ça va mais Apophis il a 5 de rap ouais là c'est quand même plus mais je crois qu'il a fait 1 et l'autre il a fait 6 ouais je sais pas j'ai pas fait attention mais il a pas eu de chance finalement sur ce coup en plus là bon bah là il a activé tout le monde de toute façon Philemon donc maintenant bah Boine il va activer son pro-monsieur là mais le pro-monsieur il pourra pas passer donc là ce qui est pas mal c'est que dans tous les cas c'est assez bien joué parce que il est relativement agressif quand même Boine mais tu vois il se déplace en étant paqué vers le bord de table de Philemon ce qui fait que mine de rien tu commences à te demander est-ce que c'est une exploration ou pas tu peux te poser la question encore une fois je pense qu'il y a peu de chance quand même bah on a pas je m'en rappelle pas de la liste j'ai pas la liste non plus parce qu'il avait déjà joué bon de toute façon mais moi je sais ce qu'il a joué après de toute façon c'est que c'est il faut rester paqué globalement il y a plus cher en Maroc c'est surtout Apophis qui fait peur parce que il a pas des masses de pc lui donc il lui reste de pc dans la tête quoi ouais il a une bonne tête de mec qui s'ouvre j'ai mal bon lui ça va il a pris un dans le torse c'est pas le patine c'est pas le patine aucune limite aucune limite on a pas le patine et Yoda il y a un petit bol pour mettre un dé on a Yoda et pas le patine oui ah oui c'est vrai on va peut-être voir la game je sais pas si ça va sauter autant que dans le en fait de se balancer des trucs c'est pas ça et donc la fin du tour je crois ils ont tout joué ouais ouais là tout est joué Bonne n'a pas n'a pas ouais égalité égalité fil qui commence cette fois-ci bon là c'est c'est pas bon ça c'est pas bon sinon ouais c'est parce que là il va devoir faire des choix après ouais non c'est compliqué dans tous les cas parce qu'en plus il a joué une carte texte en plus à Bama tu peux pas le lock parce qu'il a un écrasement donc du coup tu peux pas le locker au corps à corps c'est la mer noire parce que je me disais tu vois il peut engager à Bama éventuellement tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'espace autour donc ça veut dire peut-être que ses combos et une guanée ne pourraient pas venir mais en fait avec l'écrasement je crois qu'il n'y a même pas besoin de faire un test de désengagement non non tu peux te moquer je le démyo tu peux te barrer voilà c'est ça en gros c'est prendre des risques pour absolument rien mais il pourrait le tuer il a quand même relance ouais mais tu n'as pas envie de balancer ton missile avec ses PA sur un Bama parce que derrière tu vas prendre la foule il doit quand même faire des choix là finalement ouais mais moi je ne suis pas après plutôt à voir avec le géant de fer essayer de faire quelque chose c'est compliqué quand même parce que tu ne te fais pas 5 de l'apophis l'apophis est loin tu as 3 PA bon avec le profil mais tu n'as pas envie d'aller dans un Bama franchement ça fait chier tu n'as pas envie mais je pense que parce que mine de rien avec 5 de vie tu n'es même pas sûr tu as des chances de le tuer avec le Maroc mais tu n'es pas sûr oui mais il y a quand même le plan chrono pour retaper encore on peut taper 3 fois avec des relances tu l'engages tu crames tous tes cas il y a un pion chrono dans un Bama petit soutien alors petit soutien sur qui je pense qu'il va le mettre je me rappelle il le met sur Ingoné je crois qu'il le montre à un moment je lui demande de le montrer ouais il monte sur Ingoné ok ouais d'accord soutien sur Ingoné j'imagine que ça doit être vigueur puisque passer de 8 à 9 de combat c'est pas hyper ouais mais je pense que c'est sur la vigueur donc ça doit être vigueur donc déjà là il n'a pas trop de possibilité au final quand tu regardes parce qu'il a 2 profils à 5 de vigue ouais derrière tu as des petits le petit Oda qui grappille ouais ouais c'est compliqué là c'est un peu la merde surtout qu'ils ont pris cher ces profils là pour l'instant bah en fait tu vois qu'il se fait gratter et il n'a pas encore tiré sa fameuse roquette donc ouais c'est compliqué c'est très compliqué bah franchement ouais là ils entament le 3ème tour déjà donc ça va vite c'est quand même des tours qui vont généralement vite ouais ouais c'est clair on sent que les deux joueurs jouent bien et vite mais il ne s'est pas passé grand chose au final à part de la race en tout cas jusqu'à maintenant là je me dis ça va être compliqué pour Philemon ça va être compliqué même Philemon tu vois il était très stressé franchement assez tourci bah ouais tu m'étonnes parce que là franchement tu ne sais pas par quel bout prendre le bordel tu vois il hésite à aller là-bas il ne sait pas quoi et c'est pour ça que je te dis mine de rien tu n'as pas envie d'aller sur un Bama mais est-ce que est-ce que tu as le choix est-ce que tu as le choix parce que même si tu as sur une guanée tu as perdu un PA ouais un PA dans le vide donc tu vas mettre deux attaques sur un truc à 5 donc pour l'instant il n'a pas 5 de vigueur tu me diras parce qu'il n'est pas encore au contact d'un allié ouais mais bon je veux dire au pire tu vas mettre tu vas mettre quoi tu vas mettre deux attaques ouais parce qu'une attaque grâce au pion chrono enfin une attaque normale et une attaque grâce au pion chrono ouais et sachant qu'il peut aller poster derrière ouais après t'es sûr de perdre ton Amaroc ouais c'est sûr et le truc la possession cybernétique qui fait qu'il ne meurt pas oui il n'y a pas de portée il n'y a pas de portée non il n'y a pas de portée mais après de toute façon tu t'en fous parce qu'une fois qu'il a tapé mais après il n'y a pas que lui qui fait peur dans cette compo au final quand tu regardes son chef Ngozi c'est Congo c'est Congo pardon excusez-moi il se passe quand même à 6 de combat oui c'est clair 6 de combat tu te le prends à la tête petite présence hostile parce qu'une fois que tu as perdu à Maroc mine de rien lui et Apophis tout seul c'est pas des gros tapeurs et là ça se défend bien 4 de combat pour Lug alors là qu'est-ce qu'il fait il voit si ça passe c'est géant de faire ça je pense non je crois que c'est juste pour voir si ça passe je sais même pas à quel moment il utilise son géant de faire je ne me rappelle plus du tout dans la game mais je pense pas qu'il invoquerait une petite merde comme ça non non je pense pas là c'est son proxy pour faire tous les machins mais il ne le fera pas il est trop loin Apophis il ne me dit rien il est trop loin il va pop à 5 tu vas perdre un PA enfin il vaut mieux le faire quand tu n'es pas trop loin qu'est-ce que c'est que ça ? je pense qu'il regarde ce que je te disais comme il s'est paqué donc il regarde pour la carte de ses congos ah oui et mine de rien il a 6 de rap ses congos donc s'il veut la Gwen il l'interrompt je ne sais plus s'il va l'interrompre c'est vrai que je ne m'en rappelle plus trop mais en tout cas c'est une game vachement intéressante parce que même moi qui l'ai regardé t'apprends des trucs même en regardant en filmant t'apprends vachement des deux joueurs déjà ce qui est bien c'est dans tous les cas déjà tu vois un peu le match-up parce que c'est difficile à voir sur le papier en tout cas moi j'avoue que j'ai du mal quand je fais une compo à voir contre qui je vais galérer contre qui il faut jouer et enfin en tout cas pour moi et là c'est clairement je ne m'imaginais pas que c'était aussi difficile après c'est il ne faut pas quand même dire que la compo que joue à Boine elle n'est pas facile à prendre en main non plus il faut vraiment bien connaître il joue bien tu sens qu'il a l'habitude qu'il sait comment ça se passe parce qu'il faut vraiment bien se placer il faut avoir toujours activé les mecs dans le bon ordre tout à fait mais après c'est vrai que moi je n'aurais pas imaginé que c'était aussi difficile pour l'immortel en termes de match-up quant à ce niveau de toute façon les gens qui ont créé des compos il ne faut pas vous dire ça c'est fort donc je vais tuer tout le monde c'est dans Eden quand même c'est un jeu qui te pousse à la réflexion c'est pas même quand tu fais de la poutre généralement il y a des figurines en plus il faut les jouer pour voir le potentiel c'est difficile à voir des fois tu dirais il est nul mais en fait et puis finalement tu as des surprises ou alors des fois c'est nul parce que dans cette compo là ça ne marche pas alors que en fait ça demande beaucoup d'expérimentation donc là je crois que Luke a engagé à moi j'ai l'impression ah ouais droit devant comme ça ouais ok alors je ne sais pas je ne me rappelle plus trop mais il a peut-être baissé sa rap pour éviter qu'il esquive puisqu'il va prendre rap alors j'ai vu qu'il a enlevé un PA sur Abama et j'ai cru voir un PA- sur ses combos donc il a utilisé une Kappa il n'était peut-être pas encore accord alors il ne l'a peut-être pas engagé il a dû utiliser le sceptre du néant ah pour enlever des PA tout le monde pour enlever un PA immédiatement à tout le monde oui je vois qu'il y a un pion chrono là qu'il a bougé non c'est pas un pion chrono c'est juste un PA et 2 PS non je crois qu'il a rajouté un pion chrono je ne suis pas trop suivi je pense qu'il a fait perdre un PA à un moment dans un tour il dit qu'il fait perdre un PA à tout le monde je crois que ça doit être à ce moment là parce que j'ai vu qu'il a retient un PA à ses combos et un PA à Abama c'est ça peut-être à ses duani mais je n'ai pas fait gaffe il doit lui rester un PA à son petit Lug mais je ne pense pas qu'il l'a engagé du coup puisque ça coûte un PA et qu'il n'avait aucun intérêt à l'engager je pense donc normalement je pense qu'il a effectivement fait perdre un PA qui n'est pas très forte moi je pense que Lug c'est vraiment une killoine qui est forte à 30 points 7 de psy 6 de rap et puis complète plus 1 mais c'est surtout la décharge électrisante titanisante ouais c'est bien relou tu tapes tu ne peux même pas riposter tu baisses ta rap en plus tu ne peux pas l'interrompre en fait ça permet de jouer à Maroc c'est pour ça que en fait la compo si tu veux à Maroc est très fort mais dans cette compo dans une autre il est un peu plus faible art tu vois il est un peu plus mou il ne va pas faire le café comme là il peut faire parce que là il va mettre les patates parce qu'il y a quand même Apophis derrière qui lui fait dire tu vas quand même finir ton tour et ta Lug qui permet de baisser la rap des autres pour qu'à Maroc puisse faire son missile ouais je vois donc c'est vraiment une compo qui est très intéressante à jouer assez forte mais c'est pas c'est pas il y a de plus fort ouais ouais de toute façon il n'y a aucune compo qui est un bâtard dans le jeu il y a toujours cette idée que un peu de pierre feuille papier silo entre guillemets c'est un tas de compo vous êtes comme dans n'importe quel jeu de figurines c'est un jeu de dé il y a un côté chance il n'y a pas que la chance il y a le choix de mission il y a beaucoup de choses qui jouent dans Eden il ne faut pas penser qu'il n'y a que la chance parce que généralement des fois c'est vrai qu'on dit en fait il faut jouer sur tous les aspects il faut avoir une bonne vision des missions surtout parce que ça ça fait quand même beaucoup sur la partie savoir choisir sa mission savoir jouer ses missions savoir bien se placer dans la game le placement essentiel et puis après il y a des jet de dé savoir jouer chaque figurine et puis prendre des risques en cinquième sixième ou septième position peut-être la compo mais c'est la compo quand même des fois elle joue aussi c'est pas faux il y a des compos quand même ça joue ça joue quand même spécial délicat c'est un puce pour tous les fans de noël il fait une compo aller tout seul il est parti où je ne sais pas je l'ai perdu je l'ai perdu depuis je me suis fait chier à le perdre je me suis emmerdé et on m'a dit mais non tu ne joueras jamais il est parti il fait de la flûte il est parti c'est marrant il sera en vacances depuis je n'ai jamais rejoué tu 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 vois donc là le retour le retour le retour on chie sur les adversaires c'est pas très c'est pas très poli franchement moi je trouve ça fort comme capable parce que c'est quand même on sent que tu joues immortel ouais non mais à charonnière d'accord donc là ça y est ça bloque il va invoquer son petit charonnière il veut se faire un lug non non je pense qu'il veut juste bloquer le passage d'Amarque je pense oui remarque en même temps tu fais ça de l'autre il a claqué son sceptre là pour enlever les PA c'est ça c'est une fois par partie c'est ça ouais non non le sceptre ouais c'est chaque tour c'est pas fort c'est pas mal ça coûte un PA c'est pas mal c'est cher c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal non franchement c'est fort c'est pas mal c'est pas mal mais mais c'est fort c'est pas mal non mais il y a beaucoup de gens qui critiquent cette compo qui dit que c'est imbuvable et tout c'est vrai qu'il y a des je sais plus quand on avait joué je crois que j'avais gagné ça ouais 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 mais les figurines quoi ça veut rien dire ils ont pas des sceptres du néant non mais on en refera une on en refera une non mais c'est non franchement en plus t'avais joué Voix du Samouraï comme un gros lâche sur le petit Léo à 10 points non mais en vrai la compo non elle est bien elle se gère ah oui oui si t'as eu un combo en face bien sûr tu peux faire tout le monde des trucs c'est clair mais je trouve que les profils Bamaka te permettent de faire beaucoup de combos qui sont intéressantes comme Boine on a montré pas mal c'est une faction qui fait envie quand tu vois le nombre de profils en fait même sans connaître la faction tu commences à l'air avec Kappa tu te dis il y a du potentiel il y a vraiment des trucs à faire des combos des des combos donc là on voit que son petit chef il part là-bas je cours je me raccroche à la vie qu'est-ce que ça peut être comme une mission monsieur Giriot c'est toujours dur à dire après tu n'as pas la connaissance aussi de toutes les missions non je ne sais pas du tout ce qu'ils ont joué comme mission voilà pour moi c'est comme si on jouait une partie classique donc de toute façon c'est pas compliqué soit c'est de la poudre soit c'est une explot en mission secrète il n'y en a pas 36 il n'y a plus de dumbbell c'est pour ça que je te dis ah oui mais je n'ai pas en plus je ne connais pas tout pas plus je n'ai pas joué depuis Angers quasiment ou aussi je vais une partie le jour tu as fait que peindre je suis un petit chinois un esclave de la peinture je suis l'homme le peintre du notre arcade dédicace à l'île l'homme qu'on voit l'homme qu'on voit mais non il faut il faut que tu y remette parce que tu fais l'open de Nancy de Vailis un petit coup à Vailis aussi bon moi je t'avoue j'ai toujours un mot des tentes on va s'anuser je pense il y aura Boine aussi d'ailleurs il y aura des champions on va trembler un petit peu on va claquer du fessier bon alors du coup si on revient un petit peu à la game soyons sérieux parce que là on s'éloigne un peu petit tout à l'heure non non moi perso je vois que ça même s'il y avait enfin à part les missions de factions mais je pense que voilà je vois vraiment que il y a une mission de factions ah oui mais tu m'as dit il y a peut-être des missions qui ont changé donc là je ne saurais pas dire je ne saurais pas dire comme ça je ne sais pas je te dis dans le vrai non non bref du coup là on voit bien qu'il a bloqué le passage donc Philemon je pense qu'il avait en tête quand même d'aller chercher Abama de toute façon il a cramé son mec il l'a placé pour essayer de gagner pour essayer de gratter il a retiré d'épée à tout le monde donc c'était bien ça lui permettait de faire l'offensive parce qu'en fait sur trois attaques Abama il n'aurait pas pu esquiver tu vois oui oui c'est clair et puis en plus la contre-attaque était vachement amoindrie puisque tu avais ses Kongo je ne sais même pas si tu étais à 10 cm pour mettre une baffe c'est Johnny elle pouvait juste mettre une baffe et puis Mister Mister Popo là dans le fond avec son infroquette là il est un petit peu loin donc c'était ouais c'était bien joué mais après il a fait Gandalf on ne passerait pas c'est le pont de Kazakdoum il n'y a pas trop la même tête de Gandalf ça revient c'est Gandalf malade oui oui il ne vous passerait pas ils l'ont sorti de son Ehpad là tu vois ils l'ont vieux ouais s'il te plaît c'est la dernière fois je te promets le balrog il y a marché de suite c'est la c'est la version alternative du Seigneur des Allos celui où Soro il gagne où les hobbits il se faut vous défensez là c'est quoi c'est Boane qui joue du coup ah ouais il n'a toujours pas tiré sa gai assez patient Boane c'est parti après bon là ça commence on est au troisième tour mine de rien il ne reste plus des masses de si théoriquement finalement on joue de la poutre il faut qu'il fasse quelque chose au tour 3 de toute façon tu m'as dit qu'il allait jouer toutes ses missions voilà on sait qu'il c'est de la poutre donc il faut qu'il y aille on est d'accord qu'il n'a pas trop le choix et Boane a l'air de jouer très défensif donc peut-être que ce n'est pas de la poutre mais après c'est ça qui est bon c'est qu'après c'est du bluff et il bluff bien dans tous les cas peu importe ce qu'il joue il bluff bien parce qu'il se déplace bien on a l'impression qu'il se dirige vers le bord de table de Philemon donc ça peut ça peut laisser la place à plein de missions je ne sais pas qu'il veut reculer avec John Dayu c'est du ennemi je crois que c'est c'est du ennemi pour gagner le soutien je pense ouais parce que s'il ne fait rien là Maroc il y va il n'a pas le soutien donc il est un peu obligé de reculer ça va être bien c'est ce qu'il fait en plus à Bahama il a un pion plus rare donc il peut mettre des pions poison il est très énervant ouais c'est très énervant c'est très énervant après bon il a 4 de combat il y a de la protèque en face donc c'est pas sponfida mais ça peut le faire dès que tu as un pion poison c'est la merde parce que alors là heureusement que ça ne se cumule pas parce que putain bah de toute façon déjà ça se cumule mais je veux dire c'est pour les tours prochains les effets je parle ouais ouais t'imagines moins 2 de vigueur putain le mec il a 0 partout ouais donc là bah là les deux joueurs je pense que je pense que fidèlement il ne sait pas trop ouais qu'est-ce qu'il peut faire je pense qu'il est un peu en PS il est en mode Rodin là là bah moi franchement ça serait pareil je ne saurais pas comment t'as pas envie d'y aller parce qu'en plus il va marcher il va se reprendre un putain de présence hostile je ne sais pas s'il s'arrête non mais il faut s'arrêter dedans il va le prendre parce qu'il pose dessus tu peux poser sur les figurines le truc c'est pour ça qu'il l'a posé en long ah oui pour que en fait s'il finit sa course s'il finit son premier PA sur encore la carte il reprend des dégâts oi 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 donc tu vois Boine arrive bien à placer ses trucs on sent qu'il a de toute façon on sent qu'il a le truc en main Boine il joue super bien il va le dire il va imprimer des cartes légèrement plus grandes le mec il met une carte de 20 cm qu'est-ce tu vas faire tu vas faire quoi et tu vois là par exemple quand je regardais la game il me disait je sais pas même moi je sais pas quoi faire vraiment enfin tu vois les gros joueurs oh je me casse ça va être celui-là tu sais mais là t'es vraiment coincé là et même Boine commence à être plus en plus sérieux dans la game en fait au début tu vois il déconnait un peu et plus ça avance et plus il était concentré dans sa game alors on revient juste vite fait parce que je crois ouais on va pas tarder à faire une pause c'est parce qu'il y a un petit dans deux minutes ouais en gros il y a une coupure dans la vidéo donc on va pas tarder à faire la buse il y a un petit point de règle on fera une petite pause une petite pause bière non on doit pas être bien je suis un homme sain enfin bref jamais d'alcool on va faire une petite pause et puis on reviendra après vous voir si la caméra elle tangue un peu c'est normal mais on va avoir quand même une action avant cette pause qui va être justement le le truc déclencheur on va dire le truc qui va déclencher la game la suite au prochain pisasse dans vos bacs en mode Game of Thrones putain de cliffhanger de merde dans neuf mois tu mets cette partie et puis tu dis bon bah on va en mettre à la prochaine il manque juste une meuf à poil et c'est bon on est dans le ton le charognard peut le faire au fils ah ouais le charognard c'est là ouh ah non c'est Gandalf le charognard donc il a repris des dégâts à cause du machin ah tu vois il va faire tout le tour en fait parce que sinon il s'arrête donc il va il va perdre tu vois c'est ça qui est chiant quoi c'est ça grignote ça grignote ça grignote non et non tu vois tu sens que Boine il maîtrise bien le truc donc il engage il a repris des dégâts du coup aïe 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 et il est pas bien parce que là je suis pas bien je suis pas bien je suis pas tellement content là il doit lui rester trois pc je sais si je vois un petit peu c'est compliqué trois pc c'est technique et tu vois c'est juste les petites cartes qui fiabilisent vraiment le truc enfin l'hôtel de sacrifice je peux commencer à placer la capa mais ah et là il va y avoir un petit point de règle à régler c'est au niveau des 1 en fait donc on viendra vous voir après je pense pour vous voyez le chat aussi qui vient de voir bon chacha et donc là il a fait un bon jet de deux et là ils vont voir jugger donc on revient après à tout de suite à tout de suite alors donc re les amis donc sante et prospérité respire robustesse alors donc le point de règle qu'il fallait éclaircir c'est par rapport aux deux relances de la maroc tout à fait en fait en gros il a deux capas la frustration contrôlée vous pouvez relancer une fois chaque jet de combat d'amaroc dans ce cas les nouveaux résultats remplacent les anciens et le deuxième capa c'est à chaque fois qu'amaroc effectue un jet de caractéristiques vous pouvez relancer une seule fois chaque dé indiquant un résultat de 1 donc en fait quand vous avez deux relances sur un même jet c'est le premier joueur qui va déterminer dans quel ordre se fait la relance c'est à dire est ce que d'abord il va relancer les 1 ou est ce que il va relancer tout le jet pour par rapport à cette capa parce qu'après il ya d'autres cas de figure et sachant que le premier joueur c'est le dernier qui a activé une figurine donc là je sais pas qui c'est qui en activation je crois que c'est philemon donc normal c'est lui le premier joueur du coup c'est lui qui va choisir dans quel ordre il va faire sa capa mais si admettons c'était l'adversaire si c'était boine et ben dans ce cas c'est lui qui aurait choisi bah là en l'occurrence comme il y avait plein de 1 je crois il aurait peut-être choisi l'inverse mais donc du coup c'est vrai que ça c'est le point de règle et ça marche en fait avec toutes les relances par exemple si vous êtes vous avez mis une relance avec l'utair par exemple exemple on sait pas pourquoi voilà c'est laine et qu'en face vous avez un tecker al qui peut vous faire relancer vos réussites et ben c'est le premier joueur donc celui qui a l'activation la dernière activation qui va choisir si d'abord vous relancez toutes vos réussites ou si vous relancez seulement vous échecs ça on peut pas le savoir en fait quand tu dis le truc j'ai l'impression non ça c'est un point de règle c'est vrai qu'il faut bon c'est pas il faut juste le savoir après c'est noté puis c'est parti donc là il a pris des coups j'ai l'impression à maroc mais n'est pas mort mais il a l'air d'avoir plus cher il a pris quelques dégâts dans la tête je crois dans les pieds regarde il a repris encore des dégâts dans les pieds et il a un pion poison j'ai l'impression ouais puisque du coup il a l'écureur je crois sur la main et abama n'est pas mort je sais pas ce qu'il a pris la mer et bien merci monsieur alors c'est une bière donc là c'est une bière briard de la brasserie rabourdin mais du nom magnifique brasserie local au silo de court palais c'est très 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 bon très sympa mangeons local donc c'est une bière d'une de france donc du coup bah à maroc il allait dans la tête de la bama d'abama voilà qu'est ce qui se passe là bah pion chrono j'imagine je pense que tu n'as pas envie de laisser ton j'ai l'impression qu'abama n'a pas pris grand chose pour l'instant bah là je vois je vois pas ce qu'il a coché sur son pied l'impression qu'il n'a pas il a rien pris tu crois si je pense qu'il a quand même pris parce que il me semble si il a pris 3 dans le torse apparemment ouais 3 dans le temps ok donc ça c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal ça offre des possibilités voilà pas de pion chrono apparemment puisque je vois boine qui mesure mais ça me parait bizarre je pensais qu'il aurait utilisé son pion chrono à ce moment là mais après en même temps si ça oblige comment dire engouane à venir s'il veut taper ah si deuxième batte ah là c'est mieux là ça c'est pas mal c'est pas mal c'est assez violent bah de toute façon après il a 3 de vigueur je crois maintenant je crois que c'est 5 à 3 qu'il y a la bonne locker en plus aïe 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 haïe aïe haïe 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 il torpedo 2 à 6 quand même belle performance la il va utiliser son pion chrono je pense t'imagine ça te dégoûte parce que juste avec un b2 à 6 oh il est pas bon ça change beaucoup choses ah bah ouais carrément bah ça changé beaucoup de choses dans la season mais tu vois c'est lock 3 c'est dans le torse tu vois c'est des locks assez d'habitude c'est 5 et 4 au torse ah oui c'est 3 c'est spice c'est vrai je dis moi c'est toujours ça quand il y a les dés c'est important il y a un peu de relance à faire c'est pas mal c'est pas mal du tout 3 réussites est-ce qu'il relance tout non oh je pense que Juan a été j'ai rigolé derrière bon ça va ça rattrape le double 6 ça rattrape le double 6 parce que là il aurait été pas bien sinon je pense que logiquement il devait mourir déjà de base et il a utilisé son pion chrono donc au final Juan c'est vrai qu'il disait que les 3 le même lock lui avait un peu mais je pense qu'il a oublié son double 6 si on regarde la vidéo du coup il s'en rend compte mais il a fait perdre un pion chrono grâce à son double 6 donc c'est pas rien non plus quand même mais c'est vrai que bon il aurait il aurait pas eu dans la même lock ça aurait encore plus changé la game là c'est 3 fois la même lock oui c'est quand même pas mal c'est quand même pas mal c'est vrai c'est vrai c'est pas mal donc là on entendait on va commencer par là Saga j'ai entendu Juan dire ça t'as entendu Saga ? j'ai entendu Saga parce que là oh la 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 ça c'est pas mon jet de dé c'est pas une bonne Saga en plus il a poison donc il est à 3 de vigueur oh la la ben rien du tout moi je le savais de toute façon puisque j'avais eu la game attends on va voir là tu viens de me spoil qu'il fait rien c'est ça ? ben non il avait rien fait là sur son il fait jet de puissance ici il en avait mis deux alors toi il était jet de dé ouais bon moi je suis une légende même là c'est quand même dur pour Bois c'est quand même dur parce que là Saga il mourait enfin je veux dire il a un peu en poison il a 3 de vigueur il a quand même une Saga c'est un lance-roquette tu vois même Philemon a dit qu'il pensait qu'il était mort donc là ça relance la game pour Philemon ah ben clairement en plus il n'en a qu'une de Saga donc ouais donc ça relance la game pour Philemon parce que il a fait comme Astérix il a balancé son jablo tellement loin que ouuuu ça fait le tour de la terre ouuuu et Maiko guerre ils ont déclaré la guerre non mais du coup là tu vois enfin ton poison et tout franchement il a eu pas mal de chance sur le tour on va dire quand même Philemon qui a fait 3 locs qui a résisté à Saga à Maroc il est quand même bien c'est Bear Gryphs à Maroc il a bu sa pisse je te jure le mec il fait des gourd d'avec son cerveau non non c'est parce qu'en fait il voulait se raser il a raté non mais ça faut pas que je le fasse non non il a fait même pas ah il a fait oh merde ça s'en fout non mais franchement là il a pas eu trop de chance One donc je pense que là ça relance un peu la game pour Philemon parce que c'est vrai qu'il était moins stressé à ce moment là tu vois disons que t'aimes bien dire coucou de loin à Maroc t'aimes pas trop serrer la main c'est compliqué bah oui et puis là on sentait que tu sais Philemon l'a fait ah ouais parce que déjà il est détente au niveau du sphincter à Maroc il n'est pas encore mort en fait c'est compliqué parce qu'à Maroc encore en vie et il y a s'il n'est pas mort à ce tour là il y a encore le truc d'Apophis qui va te dire bah tu vas pas mourir la position cybernétique ouais donc donc compliqué quoi c'est emmerdatoire il y a le charognard encore ça peut faire la différence ça peut faire la différence ça peut faire mais après c'est un syndic on a vu c'est pas un charognard celui de Bogdana oui c'est vrai c'est vrai rappelez-vous c'était en 2018 ouais mais c'était c'était à Gilles en direct du stade de Angers 3500 personnes 3000 3500 personnes oui c'est vrai ouais c'est vrai quand je parle excuse moi mais le charognard c'est un senji donc il va pas le contrôler Buen ça va être aléatoire ouais puis si le charognard il tue et qu'il fait une poutre et bah c'est pas pour Buen donc tu vois exactement mais après on sait que c'est quand même finalement qu'il va prendre des dommages puisque puisqu'il a coté le cnji il arrive il va charger ce qui est en premier à coté et le coup de bec peut être fatal et oui ça fait mal un bec non mais là tu vois au niveau des missions on sent que qu'on sait pas on sait pas mais il fait pas de la poutre je pense quand même Buen quand tu te vois un petit peu reculer comme ça comme tu disais un peu ce après il essaie de tu vois hop ouais il fait après tu sais c'est jamais évident parce qu'en même temps même quand tu recules comme ça c'est un avantage à Eden parce que tu n'oblisses le mec à dépenser des PA pour venir donc toi alors toi tu vas avoir des PA pour taper pour te défendre le truc c'est que si tous les deux font de la poutre puis les mots viennent tuer quelqu'un il n'a plus aucun intérêt d'avancer puisqu'il va gagner c'est pas faux parce que là c'est plus le goal à verrage qui est important c'est la victoire donc admettons je sais qu'il joue de la poutre en face moi j'attends je l'attends en fait je viens même pas parce qu'il a pu le tir il a plus grand chose pour venir le chercher donc je pense que Philemon a vu son pool de mission c'est tôt dans ce contournement là de Apophis c'est pour éviter en fait de prendre des dégâts parce que là quand même Apophis il a deux points de vue dans la tête pourquoi pas l'avoir placé juste à côté des deux autres parce qu'éventuellement il a cinq de vig et protect plus un donc le cher Ognard tu le mets à côté tu sais qu'il va taper sur Apophis qui fera rien et tes mecs seront paqués de toute façon c'est peut-être pour éviter encore une carte de la carte piège la carte piège exodia le maudit c'est vrai que comment s'appellent les capas tu te rappelles un petit peu j'ai une mémoire ouais t'as fait le tour non mais ce que je veux dire c'est que cette capa mine de rien dans la yèvre elle a fait beaucoup beaucoup de travail elle a vraiment été enfin je veux dire il y a l'écrasement aussi l'écrasement aussi ouais c'est vrai le mec qui s'est roulé sur la table ouais c'est vrai mais il a eu des bonnes chances sur l'écrasement ouais ouais c'est clair quand même pour 3 de rap mais moi avec mon demo qui a 4 de rap je faisais pas grand chose alors là ça c'est parce que c'est la maîtrise c'est le talent c'est le jet de boine comme ça il y a un mouvement dans la main il y a la classe tu vois boine quand il y a un CD comme ça ah oui c'est moins de talent le riaise boine il faut que t'arrêtes il l'a laissé sur le chemin le talent on a vu le talent dans la saga en fait en fin de partie je pense que boine a vraiment pas eu de chance sur les jets de dés et ça a été vachement favorable ça joue ça joue ça joue en fait boine quand tu regardes les dégâts qu'il a mis aux immortels c'est souvent sur du c'est de la race c'est des dégâts automatiques c'est pas des vrais dégâts donc ouais boine a pas vraiment de chance bah là en dégâts vraiment en jet de dés pour l'instant il a rien fait après il en a fait qu'un avec non il en a fait deux avec Abama et puis avec la saga c'était des c'était des écrasements non non je crois qu'il a fait il me semble qu'il a fait une riposte sur sur Amarok oui oui tout à fait ouais peut-être peut-être bien ah non il a fait des esquives je te dis ça il a fait des esquives il a fait son fameux double et six donc bah ouais je pense que ça va être compliqué pour boine ouais mais après Amarok il a bien pris cher donc il est pas à portée de mourir quoi donc ouais mais bon de toute façon il a toujours le même combat puisqu'il est pas dans le rouge et il a la possession cybernétique donc concrètement tu t'en fous qu'il est pris cher à ce niveau là oui mais il a tué au final le tanker celui que t'as pas envie de taper là il reste encore deux gros profils en passe ah oui mais je veux dire bon déjà déjà tu sais que par exemple c'est Kongo il a pu son 5 de fig donc ça ouvre une porte oui c'est vrai et puis après derrière bon bah t'as déjà tué une fig c'est de la poutre c'est toujours un mec en moins qui peut pas te bloquer je suis d'accord derrière il reste 3 mecs en carton enfin en carton peut-être pas je dirais Nguanet il est quand même assez 4 de vie il a du pc il a du pc mais bon je veux dire c'est pas après tu vois genre Nguanet sur la carte tu vois que le mec il a pas beaucoup de pc blanc donc il va vite passer bah surtout Camaro qui est fabrié chez lui avec les ronces ouais donc il est sûr de le faire il a un protect dans le torse parce qu'il y a un bouclier donc ça joue ça peut jouer magnifique mise en scène de Spawn et Spielberg là c'est le géant de fer je pense il a dans la main l'équipe pour faire le géant de fer mais il sait pas lequel je joue la magicienne de ténèbres mais moi je joue une carte cage le trou noir ah non c'est impossible moi tu vois j'aurais je pense que j'aurais fait quand même un tombeau ouais parce que bah un p1 en moins au prochain tour au dernier tour c'est intéressant ils sont passés au tour 4 ou ils sont je pense qu'ils sont ils sont passés au tour 4 ouais ta toute façon Phil il a tout joué ouais ils sont passés au tour 4 puisque une guanée tu vois à tirer et puis à s'est décalé mais ouais le tiré décalé le fameux spécialité des bamaka mais il a pas été trop il a été trop décalé je crois qu'il a été trop décalé mais ouais tour 4 donc moi j'aurais fait le géant de tombeau dans le sens où il perd un pa alors peut-être qu'il peut toucher qu'une figurine mais c'est une figurine de moi qui se barre s'il fait une explot s'il fait ce genre de truc tu vois ouais euh de toute façon ils aiment bien buté des mecs ouais ouais c'est bien ça fait toujours plus de bien puis ça fait un dégât partout ça peut c'est intéressant pour Amarok parce qu'il va relancer donc il aura plus de chances de le mettre au rouge une figurine euh non je trouve que ouais c'est je pense que c'est que j'aurais fait parce que bon les autres profils sont sympas à invoquer mais comme tu dis bah tu peux leur donner des points après je pense que Philemon sait qu'il ne joue pas une poutre parce que sinon je pense qu'il aurait passé 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 ouais ouais comme tu disais tout à l'heure c'était une belle vision du jeu là de se dire que effectivement il a perdu un mec voilà donc s'il était en poutre il aurait envie de il aurait envie de rééquilibrer voilà alors que là il n'a aucun intérêt dans le sens où il zouque voilà là il zouque mais là il n'y a pas de golavirage on est là pour la victoire là c'est pour être le champion tu vois le champion de France le meilleur dresseur voilà amené la coupe à la maison donc là c'est il n'y a plus de le golavirage là c'est vraiment celui qui fera le point pour gagner va gagner donc je pense qu'il n'y avait aucun intérêt affidément d'avancer s'il ne jouait pas de poutre ouais c'est pas faux c'est pas faux c'est d'ailleurs tu connais la grudotine non d'accord la grudotine faut que tu montres ouais je te montre ouais je connais pas ceux qui connaissent ils vont bien arriver mais ouais les effets de jeu tu te chouettes tu te chouettes c'est une version alternative d'Eden ouais 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 et puis tu as plus de chouettes aussi ça me dit un truc ça joue pas avec des lentilles ou ouais c'est possible histoire de Raiko non c'est le plus de chouette c'est avec les dés c'est avec les dés ouais et c'est quoi le truc avec la grudotine la grudotine c'est avec les arèques en fait il semble je suis pas expert et lentilles dis t'as pas des lentilles ouais c'est peut-être avec des poutres mais un truc ouais il y a un autre jeu avec des poutres ok alors c'est pas la version Eden de Pascal c'est une version cabot d'accord on essaie à la vie tout à l'heure ouais ouais il faut des poutres je crois de pieds tu penses que je suis assez haut pour non je sais pas si l'appartement est serre non plus oh bah bref on s'écarte un peu on en plein dedans donc du coup il a invoqué un green tombeau on voit la carte grise je pense du véhicule en bas à droite ouais un green tombeau ouais mais ça ressemble pas à un green tombeau sur la table mais je pense que ce sont proxies comme je disais tout à l'heure c'est un green tombeau un peu custom ouais mais tu le mettrais sur qui toi le green tombeau du coup 5 cm donc tu peux en avoir que deux typiquement moi je mettrais sur les deux droites de toute façon parce que ils sont bloqués ça barrait du côté de filet donc t'as envie de bloquer ces deux là et puis la petite machin c'est peut-être la moins grande menace il y a des relances sur lui pour fiabiliser son héroïsme un héroïsme ouais ouais c'est clairement sur les deux autres là je mettrais sur sur bois mais sur c'est congo c'est les deux plus grosses menaces après le chef c'est quand même une lunace ah oui mais c'est congo c'est le chef non mais c'est congo il est loin il a six de rap je pense qu'il c'est pas cool même s'il lui reste il pourra jouer avant tu me diras le lug après au pire je veux dire c'est congo il se barre il se barre tu en fous tu peux choper les deux derrière tu vois à la limite tu te dis c'est pas plus mal là faut que boine se casse mais il faut pas qu'il se barre en mode n'importe comment non plus il peut pas genre dire je fais partir ses combos et les deux autres ils suivent derrière ça serait trop dangereux ouais après c'est pas évident je pense qu'on voit parce que s'il joue de la poutre bon voilà je pense qu'il joue pas de la poutre à ce moment là de la game on voit bien en 4ème tour en 4ème tour on voit que c'est pas de la poutre mais ce que je veux dire c'est que c'est compliqué parce qu'il est quand même encore chez lui il est pas loin alors là c'est pour interrompre un combattant qui a une rigueur une rapidité pardon la rap l'égale donc j'imagine sur ses combos c'est pour éviter qu'en fait Lug le fonce le fonce dessus et baisse sa rap ouais parce que l'autre il la trappe pour qu'il lui apprenne les bonnes manières voilà c'est ça je pense que mais tu vois que déjà Boan a une bonne main tactique parce que tu vois j'aurais peut-être pas joué ça moi en Bamaka c'est courant parce que t'as beaucoup de stigma de protection tu as envie de la jouer souvent sur Tarar parce qu'il a une rap assez moyenne mais ça peut servir interromp et Tarar tout le monde sait qu'il est bien chiant quand il fait ce qu'il veut donc en Bamaka il me semble que c'est une carte assez connue tu vois j'aurais pas j'aurais pas pensé tu vois j'ai filmé la game mais j'ai pas fait bon après j'ai parlé avec d'autres gens et tout ça mais mais franchement tu vois j'aurais pas pensé qu'il aurait eu ça dans la main tactique et c'est vrai qu'au final c'est bon c'est parce que on joue des factions qui ne bénéficient pas forcément mais de ça quoi et du coup c'est vachement c'est vachement bien parce que du coup il va pas se faire punir son chef avec Lug si c'était le premier joueur parce que là il va pouvoir s'activer mettre la carte et le barrer ouais et puis en plus je parlais du Green Tombow mais Green Tombow il faut encore qu'il s'active pour faire son bordel là c'est pas il l'a balancé à ce tour-ci je pensais qu'on était t'es obligé de le faire au début du tour tu peux pas le faire n'importe quand sinon ça serait je pense très fort si tu pouvais le faire quand tu voulais déjà c'est fort donc 20 points quand même un profil tu peux aller à 20 points comme à 0 mais ce que je veux dire c'est quand même bien parce que dans 3 figs avoir une figurine qui arrive avec 3 PA dans un tour c'est quand même bien tu peux faire plein de choses des objos tu peux tout faire à barre de faire à barre de faire à tout faire mais là je pense que c'est très bien comment il a joué parce qu'au final il va pas se faire punir grâce à cette carte tactique donc les cartes tactiques très importantes si vous débutez dans le jeu les cartes tactiques c'est vraiment il y a des il y a des parties qui jouent sur les cartes tactiques même sur les parties objo typiquement tu sais clairement qu'il faut garder 4 PS pour le coup bas parce que sinon il y a un tour tu vas pas faire d'objo il y a des trucs comme ça donc il y a vraiment des cartes qui influencent beaucoup la partie il faut faire très attention et puis ouais essayez d'avoir une bonne main tactique avec vos profils essayez c'est hyper important il essaye de voir mais là c'est mort parce qu'il arrive après à le choper avec Amarok il a plus de prendre franchement après à la place de Philemon c'est peut-être pas un mal que Lotus barre parce que de toute façon il va clairement pas avoir les 3 je sais pas quel est l'objectif d'en face mais à la limite qu'il se barre et puis qu'il revienne pas parce qu'il a quand même 106 de combat donc il peut négocier un petit one shot des familles tu vois le bonhomme donc à la limite qu'il se casse et puis voilà il reste à gérer de bonhommes je pense que pour Philemon c'est pas dramatique non plus quoi de toute façon il aurait pas pu avoir les 3 clairement après c'est vrai qu'il veut 30 points le bordel mais j'ai pas parlé de Philemon sa carte tactique à hoïsme sur lui mais c'est bien parce qu'il a que quand même 4 de combat si tu fais pas de réussite par contre tu ne peux pas baisser la rap ni la CBT ah d'accord donc si tu relances ça te permet de fiabiliser ton premier jet ton premier jet pour baisser sa rap pour qu'Amarok joue donc là il y a 2 réussites donc tu vas pouvoir faire son en plus il fait 2 dégâts il fait sa relance tout de suite apparemment voilà je pense qu'il fait sa relance quand même ouais je pense que je dois regarder pour ouais moi aussi je t'avoue sur 2 réussites je pense que je dois regarder pour le prochain jet ouais pareil alors est-ce que tu peux sur le premier jet non c'est quand tu veux je pense je pense que c'est quand tu veux non non c'est marqué vous pouvez ouais c'est pas marqué que tu vois donc je pense que je dois regarder pour le prochain coup alors peut-être qu'il n'était pas à 10 aussi avec la perspective on n'a pas vraiment les bonnes distances ouais ouais c'est trompeur c'est trompeur donc s'il remet une patate c'est qu'il avait la distance ou peut-être qu'il veut faire lui faire perdre un PA avec la capacité tu sais ah ouais ouais ce serait pas mal donc ça serait pas mal donc je pense qu'il a fait ça je pense qu'il a fait ça il a fait ça donc là c'est la présence hostile sur Amaro qui a repris un dégât dans les bras donc là en plus il est dans le rouge ouais mais tu t'en fous je t'en fous bah tu t'en fous parce qu'il va quand même mettre ses patates ouais mais je veux dire tu perds du combat ah oui mais tu passes à 5 ah oui c'est pas dans ouais c'est pas ouais d'accord 5 de combat 5 de combat relance c'est pas trop là c'est comme relance tu fais 5 d enfin voilà quand même les relances ça fiabilise beaucoup c'est pratique de relancer ouais les relances on aime les relances c'est ce qui est bien les sponsoriser par relance non mais c'est bien tu vois tu peux relancer Léa en plus aussi donc franchement même si t'as que 5 d franchement c'est je peux relancer la vidéo je peux relancer la télé l'ordinateur tout ce que tu veux tout se relance donc là c'est jet d'opposition je pense c'est l'heure du duel à Maroc qui ne alors 5 et 5 d c'est là 8 et 3 à 11 donc c'est Mugwane qui va qui va te taper d'abord donc je pense qu'il va mourir mais il s'en fout je pense finalement au final possession c'est pas ouf mais il va le tuer quand même parce que à Maroc c'est quoi la lock c'est 5 le torse oui je pense qu'il est mort il est pris dans le torse un truc comme ça oui oui il est mort ah oui d'accord il est mort je pense qu'en fait tu t'en fous de toute façon ah oui il a la possession donc là je veux dire il a fait le taf il a largement fait son taf à Maroc par contre maintenant c'est affilé de faire le boulot ouais pas mal pas mal du tout 3 réussite sur 4 pourquoi il lance 4D je pense qu'il est empoisonné ah oui d'accord ah bah oui il a pressé ses dégâts d'abord ouais ouais ça c'est un peu la merde ça c'est un peu la merde ouais mais 3 dégâts il est encore il passe dans le rouge en plus et c'est encore le et t'as encore le 3 non c'est pas le 3 je pense si c'était le 3 là c'était le torse encore c'était encore le torse il fait que des torses il a un des pipés il aime bien les ils sont des cochons c'est Sukata qui l'a donné des roses ah c'est Sukata elle adore le rose Sukata non il y a un truc avec Hello Kitty non mais tu regardes là c'est des roses de cochon parce qu'il y a un petit cochon dessus c'est Nasos où il l'a eu c'est l'association de Sukata voilà et il a fait que pratiquement les mêmes loques là il déloque je pense et il l'a tué en fait ah qu'est-ce qu'il va faire dans le 5 c'est le torse c'est pas le torse le 5 non c'est 3-4 ah non si si ouais c'est un 4 pardon c'est un 4 ah non donc le 3 c'était pas le je suis pour le 3 c'était les bras donc il est en re-log il est pas mort je pense voilà non je pense pas il est pas mort je pense ouais bah oui il a fait 3 réussites c'est ça ? ouais il a fait 3 réussites il a une pro-tech dans le torse donc ouais il resterait un PC après bon tu le laisses un PC c'est quand même bien ouais mais à Maroc à Maroc il est mort du coup ouais mais s'en fout là le Green Tombow ah mais le Green Tombow s'il explose ça tue comme c'est un Senji tu prends pas les points ouais d'accord ah non c'est pas un Senji le Green Tombow attention c'est vraiment un tac au pont ou bah il est automatiquement mort alors s'il laisse un PC dans le torse s'il le laisse un PC mais il ne le laisse pas un PC je crois il a esquivé en plus je crois il a esquivé un 6 t'as vu il a lancé que 3D mais il a fait 2 quand même il aurait pu faire plus parce que là il avait que 5 de combat ou 4 combats avec le poison il avait que 4 de combat donc il aurait pu faire plus d'esquive encore ouais ça commence à être compliqué je pense même pour Philemon parce qu'au final tous ses profils sont grappillés quand tu regardes Lug il lui reste 2 points de vie non 3 points de vie dans le torse ouais ça peut aller vite hein mine de rien ouais là clairement le fight pour moi il est perdu pour le Banak je vois pas comment il peut remonter là il a son apochis dispo à 5 de combat il y a de grandes chances que on peut mettre des piens de peur si le mec est passif ouais je sais pas je pense pas qu'il va le faire finalement dans cette game je pense pas je m'en rappelle pas en tout cas mais je pense pas qu'il le fait mais là le fight est perdu pour le Banakka je sais pas quelle mission il joue mais c'est quand même là c'est quand même mal engagé pour le Banakka euh bah de mais je pense que tu veux que je te dise non mais je le dis pas à la fin donc il faudrait peut-être que je le dise on le dira à la fin on fera une petite pause finale ouais tiens à la fin on fera éventuellement le calcul des points s'il y a besoin tout ça ouais tout à fait après de toute façon euh j'ai entendu dire que les deux joueurs euh Filemon et Bouane ont fait chacun compte rendu de la partie donc vous pouvez avoir leur point de vue euh parce que bon nous c'est vrai que euh je veux dire on a pas le son on a pas le donc il y a des trucs qu'on rate forcément des trucs qu'on puis on joue pas les composants enfin toi tu joues la compo euh ouais après j'ai joué une fois moi tu as joué une fois ouais je l'ai joué euh je l'ai joué euh quatre parties non il y a sept parties du coup cette partie en jeu je l'ai joué sept fois quoi en jeu donc on peut pas non plus avoir leur potentiel et puis euh ils font des très très bons compte rendu euh bah en plus ils ont leur vision de comment ils allaient gérer le truc et tout ça et puis Wann il connait vraiment bien le bien c'est quoi ça enfin le bamaka et eux ils savent les missions d'avance voilà donc du coup enfin ils savent quelle mission ils jouent donc ça offre un autre point de vue donc si vous voulez avoir un complément ouais c'est pas mal n'hésitez pas d'aller voir sur le forum c'est plutôt pas mal le forum Eden the game n'est ce pas d'ailleurs il y a pas mal de gens qui ont fait des comptes rendus il y a aussi Netsgob qui a fait un compte rendu la troisième troisième du tournoi vu derrière bah c'était quand Wann et Netsgob qui s'affrontaient ouais et Wann a gagné mais c'était une partie aussi très serrée apparemment donc donc félicitations à Ocean et The Gob et non c'était quand même ça avait l'air d'être un bon tournoi enfin une bonne finale on va dire pour les joueurs en général mais je voulais en venir à Wann parce qu'il a fait un truc sur Eden the game Wann Project super franchement Wann c'est un site internet où vous avez tous les profils qui sont répertoriés donc je crois c'est en cours de développement pour l'instant vous pouvez consulter toutes les cartes de profils même les profils comment dire des profils exclusifs des trucs que vous pouvez plus avoir vous pouvez tout voir sur chaque faction tout est bien classé bien répertorié c'est bien fait ouais c'est carrément bien fait sur le truc même les stigmates t'as tout ouais t'as vraiment tout donc après ce qui manque juste c'est maintenant le truc de créateur de compo et j'imagine que ça viendra parce que c'est il tape dans l'informatique il est développeur merci à Wann alors bon courage pour ton début de boulot Wann si tu nous regardes parce qu'il vient de débarrer son terre ça va gérer de bien se passer mais merci à lui quand même parce que c'est quand même c'est un beau boulot c'est super bien parce que c'est vrai que c'est compliqué quand tu veux faire ta compo c'est carrément plus laborieux là il a vraiment fait un bon boulot c'est plus clair quand tu veux faire une compo on vous habite c'est sur Eden The Game encore le forum on mettra éventuellement le lien de son site on mettra le lien de son site directement dans la description sur la partie parce que là il va se passer des choses je pense ça y est ils ont fini de réfléchir alors déjà je vois le green tombeau qui est au cac là c'est ça il est engagé avec le green tombeau c'est cool je pense qu'il avait invoqué la unrio pourquoi je vois le green tombeau moi aussi mais je crois qu'à un moment il dit que j'ai fait pop la unrio à la fin dans l'interview quand je l'ai interviewé chez les mots donc je pense qu'il a fait pop la unrio en fait donc c'est celle qui a 5 de combat et 4 de rap ok bon bah en tout cas elle est repartie bon bah alors c'était le green tombeau peut-être qu'il l'a fait sauter c'était la unrio c'était peut-être merci à sa participation au revoir et à l'année prochaine mais du coup je lui ai fait paire des paires ouais donc c'est quand même pas dégueu voilà mais mais je pense que j'aurais invoqué le green tombeau si c'est pas le green tombeau je pense quand même je l'aurais fait sauter au début parce que quand même il a 5 de rap le green tombeau il peut venir sauter assez facilement en mode soldat ryan ouais peut-être que Philemon ne voulait pas qu'il se barre aussi tu vois il y avait peut-être ce côté mais comme t'as Lug aussi bon je sais pas je pense que j'aurais fait quand même ça j'aurais quand même fait un rond de tombeau mais je pense qu'il le dit lui-même à un moment à la fin on va le dire donc on verra bien mais là je sais pas comment Boine peut s'en sortir là c'est compliqué c'est un peu Fuku Dhab on le dit Fuku Dhab mais c'est de l'allemand ouais je pense que c'est compliqué mais je pense que ouais comme ouais je pense que c'est quand même une bonne compo qu'il a Boine faut pas ça s'est passé sur des jet-d là là il y a vraiment la Saga qui a fait qui a vraiment fait chier quoi parce que tu as Maroc tout de suite ah ouais bah là c'était fini pour fil c'est sûr qu'il avait perdu je sais pas quelle mission il jouait mais c'est sûr qu'il avait perdu parce que c'est sa force de frappe donc voilà le monde serait différent c'est ça qui est compliqué dans du jeu de trois filles c'est que bah tu as chaque filles qui est spécialisée un petit peu ouais donc dès que t'en perds une bah tu perds toute ta spécialisation avec surtout qu'en plus franchement là Boine il avait bien joué jusqu'à maintenant ouais ouais il avait bien joué euh après c'est difficile de voir d'autres erreurs c'est pas c'est c'est comme quand je suis pas devant le match vraiment c'est moins évident mais donc il tape Lug une Boine tape Lug il vient de taper Lug de plan poison il passe à trois de vigueur Lug aïe 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 attention trois de vigueur ça va ça va piquer là une grande chance qu'il décède monsieur ça fait quatre réussites ah oui il est juste pas mort il est vraiment maudit le Boine sur le coup ça fait pas mal de fois que ça lui arrive des petites choses comme ça bon après là ça n'arrête pas à jouer grand chose je pense parce que Boine il va mourir j'espère que Boine ne mourra pas c'est parti est-ce qu'il va lui mettre un pion je pense pas on est au cinquième on est au quatrième tour encore ouais je vais la mettre tac encore un tour t'as obligé bouger la souris tu as cassé la magie les spectateurs ils savaient pas tu vois ils pouvaient croire que c'est vrai ah oui c'est ok c'est un full dans le 6 c'est ça le cochon le cochon c'est le 6 ouais ça passe quand tu tombes à Trois-de-Vigue t'as peur généralement ça joue ça joue ça joue ça joue jouer Ansel Trois-de-Vigue c'est pas le plus téméraire ouais mais contre Cogène bon après c'est sûr il a 2-2 psy Cogène il se défendait avec son skate le duel au sommet c'était donc dernier tour dernier tour et là mine de rien compliqué pour Mamaka on est d'accord ouais là c'est je sais pas où est passé Jindai je sais pas s'il y a des nouvelles missions quoi mais là ça peut être juste une explose je vois pas trop grand chose en même temps tu me dis qu'ils ont changé ouais ouais ils ont changé les trucs que je veux pas peut-être sortir les cartes mais ah oui puis en plus j'ai vu qu'il y avait des missions de factions qui avaient été intégrées par exemple capture capture maintenant ah oui les fouilles aussi tu peux jouer les fouilles deux missions à essai quand même comme quoi elles sont fortes ouais ouais non justement ils l'ont vu parce que c'était bien fort t'as quoi t'as une mission stigmate aussi la voie du samouraï la voie du samouraï hôtel de sang ah ouais donc la mission préférée de pierre mission parlementaire voilà et puis il y a d'autres missions et puis il faut regarder aussi parce que les déploiements sont changés peut-être je pense et il y a il y a des missions maintenant qui sont cachées comme protection du territoire je crois un truc comme ça mais je crois je crois il faut que je regarde les cartes mais il le dit à un moment mais on ne voit pas on n'entendra peut-être pas le son mais là c'est vrai c'est compliqué de toute façon de quoi qu'il joue je pense que c'est très compliqué voilà il mise pas il va jouer en premier en plus voilà il a pas envie de jouer en premier je pense là enfin quoi que de toute façon ça change rien c'est Congo tu l'attraperas pas et puis c'est du dernier elle va se faire interrompre voilà tu t'en fous un peu quoi pour la gloire pour la gloire pour la survie passer à 5 de vigueur ça peut faire la surprise 5 de combat aussi oui mais t'as envie qu'elle survie j'imagine c'est pas puisque c'est une mission d'objo donc je pense qu'il serait plutôt passé à une 5 de vigueur je pense aussi a priori je sais pas là je pense qu'il se tape peut-être ça fait quoi déjà pour la gloire je me rappelle plus trop en fait tu choisis donc vigueur au combat et en fait c'est un peu comme un soutien quoi voilà t'as pas besoin des autres c'est juste que ça fonctionne que sur les figurines qui valent plus en points que toi d'accord non 15 il est bien quoi t'es pas mal t'es pas mal t'as pas mal t'as pas mal je pense qu'il est pas trop mal maintenant de toute façon c'est compliqué il n'y a plus grand chose à te dire parce que là il lui reste quand même deux filles donc après je me dis il n'a pas tué grand chose au final je pense pas qu'il jouait une explot parce qu'il n'aurait pas joué il n'aurait pas joué pour la gloire parce qu'il tendrait la fonte qu'elle soit abstente de vigueur ou pas donc j'imagine que ça doit être une des nouvelles missions cachées genre protection du territoire par exemple ouais je sais pas ouais on sait pas je crois pas que c'est protection du territoire que ça s'appelle ouais ouais mais peut-être un truc protection du territoire ouais faut protéger faut protéger il y a un truc protection un truc de territoire et une protection mais dans quel ordre je sais pas qui faut protéger quel territoire c'est ça c'est confus ouais c'est confus c'est confus c'est pas clair il faudra dire à Jugger ouais c'est pas clair c'est pas clair il parle de mouvement d'engagement là je pense que c'est boine il sait pas trop quoi jouer du coup à ce tour là puisqu'il est obligé d'activer une figurine il a deux figurines il s'arrache ouais mais peut-être qu'il peut-être qu'il veut pas si c'est un truc objo si c'est un truc protection peut-être qu'il faut aller au milieu ou genre de truc il revient au milieu mais plus vers l'extérieur tu vois plus vers le ouais 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 je pense que ouais de toute façon t'as plus d'un centime de gagner tour ouais non mais il peut gagner un paire avec lui à la peau fils par exemple ah oui vu qu'il a la capacité du comme le gars d'agneau ouais ouais c'est vrai donc euh bon à 30 centimètres il y a moyen de les faire en restant euh si c'est protection du territoire soutien sur euh donc je pense qu'il a quand même pour la gloire en mode combatif je pense non je pense au contraire il a mis vigueur et l'autre il se rajoute du combat tu penses ? ouais à mon avis c'est ça je vois pas quel intérêt leur à se rajouter du combat il a moins de chances de survivre ouais moi non plus mais en même temps euh pour la blague il passerait à 6 de combat peut-être bah mais t'es en fou de tuer des gens tu joues de l'objectif ouais mais comme je te dis avec le PA il pourrait peut-être essayer d'aller chercher ouais non après c'est sûr que s'il l'active avant euh si on est au cinquième tour si tu as un mec ou pas il s'en fout ça change rien quoi ouais ouais c'est sûr c'est sûr non mais c'est sûr mais euh ah ouais peut-être l'exploration c'est la mesure hein si c'est peut-être c'est exploration protectrice ouais exploration du territoire tu vas au milieu puis tu t'en marches c'est beau mais franchement s'il fait une x-low c'est compliqué ah bah ouais là euh au maximum il va marquer 35 points quoi enfin remarque non parce que mais il y a quand même je pense pas qu'il marquera beaucoup de points quand même mais euh non non il marquera pas de points parce que l'autre il rajoute impaire ouais non s'il fait ses transments il va te et l'autre il va se il va l'interrompt il va l'impaiser c'est ça comme ça l'autre il interrompt et il le met sur la gueule donc euh non 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 ouais voilà donc c'est Kungo tu vois, tu le ramènes vers là-bas parce que s'il active J.I.I. il va dire ouais, je t'interromps et il pourra pas jouer ses coups j'imagine que ça doit être un truc d'objectif qui se passe par rapport au centre par exemple une protection du territoire mais quel bluffeur de génie j'aurais jamais deviné c'est incroyable tu devrais mettre des lunettes de soleil on ne sait pas quoi encore est-ce que c'est une protection ou est-ce que c'est un territoire voilà, c'est pas territoire ou protection le territoire de la protection ou protection du territoire protection peut-être ça protège quoi ouais il y a le camion, il protège peut-être qu'il voulait le camion c'est peut-être une protection du camion il voulait peut-être partir avec le camion mais il ne l'a pas dit c'est Kongo qui finit son existence sur la route 66 à l'heure de son camion il essaie de regonfler on the road again donc là on voit que c'est Kongo vient au milieu donc ça présume une mission une Gandalfurie au milieu de la route comme ça oui en plus c'est vrai ça fait vraiment genre vous ne passerez pas sur la route mais en vrai donc on peut voir que là il joue une mission forcément s'il revient comme ça c'est que c'est une mission déjà pas c'est pas une exploration parce que là il marque zéro voilà c'est pas une poutre parce qu'il n'a pas tapé au final il n'a pas essayé qu'est-ce que ça peut bien mettre mais qu'est-ce que ça peut bien mettre William enfin j'ai eu je ne sais pas si vous l'avez vraiment bien mais je pense que c'est mais qui est de vous monsieur sortez de chez moi laissez-moi être rentré tu noteras qu'il fait 3 mètres son mètre quand même ouais c'est un jeu et d'aide mon parcours de la distance t'as vu ce zoom là que je fais là quel cadrage des fois je bugais un peu tu sais je savais pas si je t'avais l'air c'est coincé donc matériel fourni par l'association des dingues de jeux n'est-ce pas un matériel de qualité enfin franchement il y a quand même de la il y a du matos un sacré investissement ouais ouais franchement Pierre il donne pour la communauté c'est cool donnez 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 moi mais on dira pas le reste parce que c'est peut-être une protection du territoire mais c'est bizarre que ça soit caché en fait parce que moi je je Airbus protection du territoire avant que tu gagnais des points si tu restais ouais il fallait rester voilà donc c'est peut-être pas ça le terme exact il faudra que je vérifie au pire on mettra dans la description des missions oui comme ça vous pourrez la garder au moment où vous voulez on mettra tout en bas avec un petit spoil c'est vrai que nous on a pas trop suivi les nouvelles missions on a pas fait d'open depuis l'open danger de toute façon on a pas pu mais là on y va là on y va à Nancy on va tout casser on est là pour cramer des couilles et euh qu'est-ce qu'il fait du coup il met une carte pour j'ai à l'open de Nancy j'ai un peu d'image tu sais des guerriers heroes dans Predator qui débarquent ah oui oui genre en mode je pense que ça sera nous mais ce sera nous le Predator ouais je pense que c'est c'est euh ah encore un petit dégâts pour euh par rapport à cause de la qu'est-ce qu'il fait Fidem ? ah peut-être 80 ? Fidem 80 ? ah bah oui c'est sûr que c'est un 80 une exploration ? comment te dire ? ça marche pas dans ce sens ça marche pas ouais ouais encore un 1 voilà globalement de toute façon euh ton 80 c'est 15 points par euh par coin donc que tu tues Sijuani ou tu prennes un coin tu marques autant de points donc autant aller direct dans un coin voilà autant aller dans un coin parce que t'es sûr que t'as tes 15 points alors que Sijuani t'es pas sûr de la tuer non mais c'est Sijuani qui tape je pense que Boine a détecté ah d'accord a détecté qu'il faisait une 80 ouais est-ce qu'il va pas mourir au début ? C'est pas Luke ça ? ah non c'est Nesk evalué ? oh la la les GDів et Boine ils étaient pas en forme là je te dis dans cette game ces jeux ils étaient pas en forme les pauvres hein rentre chez toi rentres chez ta mère je pense que Boine n'était pas en forme sur les GD mais ça va c'est pas quelqu'un tu sais c'est comme ça tous les disait bah c'est le jeu tu vois après c'est pas que tu dois avoir vu le super agréable à jouer contre lui donc là qu'est-ce qui fait un désengagement je pense il n'y a pas fait de 6 peut-être qu'il a vous protégé sur la peau fils puisqu'il lui reste un dégât dans la tête donc c'est peut-être pour ça peut-être qu'il ne fait pas un 80 mais c'est la fin de la game et les amis pour l'avoir mis dans le coin comme ça quand même il y a une grand chose ce soit un 80 fin de la game ok 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 écoute écoute alors apparemment on sait que c'est une victoire de philemon de toute façon on va laisser les deux joueurs parler je pense qu'ils vont faire une petite interview ils vont dire le résultat etc donc on n'a pas spécialement besoin d'expliquer là non non on mettra dans la description l'émission ouais au pire avec les points et en tout cas j'espère que ça vous a plu et parce que nous comme d'hab on s'est bien amusé ouais c'est toujours cool c'est toujours cool de commenter une game puis j'avoue on s'écarte un peu des fois du sujet mais ça permet de discuter avec vous parce qu'on parle jamais ensemble temps de faire les remerciements vu qu'on va remercier moi évidemment tout happy games factory pour ce happy factory days parce que c'était vraiment cool comme chaque année merci à tous ceux qui sont venus évidemment puisque il y avait du bon monde ouais c'est toujours bien de retrouver les copains tous et puis bah merci à pierre femme de pierre qui a pris des superbes photos c'est vrai voilà merci à tout le monde merci à tous merci à vous qui regardez la vidéo et puis j'espère que vous auriez été jusqu'au bout parce que c'est quand même long et puis bah on vous dit à dans deux ans voilà la prochaine c'est pas quand mais voilà ciao c'est cool donc ouais ouais voilà c'est ça salut les amis bon les gars alors cette partie cette finale comment elle était c'est étonné c'est une même partie stratégique je pense sur les placements etc c'est une même partie une partie alors victoire de filéon de combien de points 10 points donc serré quand même elle est partie alors qu'est ce que vous voulez dire sur cette partie les gars moi je joue j'essaye de jouer le plus en rentrée possible pour l'empêcher de venir je joue un territoire donc je vais pas chercher là bas j'essaye de l'empêcher de venir au maximum je fais je pense que je fais deux erreurs deux erreurs où je prends sur la saga et là j'aurais dû aller à pied au lieu de lancer la saga et puis je pense que ça suffit comme ça deux erreurs deux erreurs plus les locaux quand même les locaux répétitifs au torse sur de la bama etc qui sautent du côté de la peau finalement elle est celui de la peau après elle n'est pas il ya pire qu'un propos tu aurais dû jouer différemment après après la peau est solide elle est vraiment forte mais elle n'est pas elle est pas imbuvable on peut jouer si je gère la preuve je perds de 10 points en faisant des erreurs donc c'est que c'est que c'est que le match c'était était là et toi chez les montres a pensé quoi de la compo de boine est-ce que tu penses que tu aurais fait d'autres choix tactique contre la coupe de boine je pense que ce que tu as fait ouais c'est une erreur aussi c'est le drône c'est qu'il y a cinq deux combats pour les frapper en premier à une bonne année j'aurais un moment au dernier tour j'aurais dû activer poppies et j'essayais l'option de chrono pour enlever une capitaine spéciale d'action on voit qu'il est en plus un combat une barille parce que j'en avais un peu parce qu'il y a un autre qui est mort après je me suis trop espacé aussi du coup je prenais à chaque tour trop resserré trop resserré ouais ça a grignoté ça permet de grignoter cette compo après c'est pas une différence j'ai vu que sur ta compo ça a grignoté pas mal au début avec ton chef donc ça a grignoté quand même pas mal il y avait Chie Lémont qui était quand même assez stressé parce que les points b et les tc voilà petit à petit et au final bah victoire de Chie Lémont mais boine s'est bien défendu donc très bonne partie merci à vous deux pour cette vidéo ouais puis on verra la revanche à l'année prochaine allez salut les amis ciao